Shalom, shalom, bonsoir, très chères filles et fils spirituels du prophète Joël Krasso, bonsoir, bonsoir, shalom, shalom à tout le monde. Ce soir, je reprends la parole parce que, comme vous le constatez, il y a de cela 48 heures, j'étais devant vous et l'heure étant grave, je pense que nous avons aussi le devoir de communiquer au maximum avec vous pour que vous sachiez quelque chose. Donc ce soir, je suis obligé de rentrer dans le vif du sujet, mais avec beaucoup de réserve. En effet, beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous me direz, non, mais papa, c'est Ico, ce n'est pas du tout nécessaire que les chiens à boire, la caravane passe. Laissez-les, laissez-les, parce que nous, on ne perd pas le temps, on est devant, c'est vrai. Mais de temps en temps, chez nous, on dit qu'il faut lancer la pierre à l'oiseau qui passe très haut. Souvent, les enfants font cette grimace-là. Il faut prouver à l'oiseau qu'on l'a vu. Donc, ceci étant, c'est vrai, il y a des trucs sur lesquels les gens spéculent. Donc, j'ai eu aussi à échanger des personnalités. Mais voyez-vous, ces derniers temps, tout ce que les gens exhibaient, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont exhibé là, sachez tout simplement ce que je peux vous dire, parce que je le répète encore, que vu mon ancien été, je dis bien mon ancien été auprès du prophète, j'essaie de l'autre mission. C'est vrai, ça ne me plaît pas souvent de passer en direct, c'est-à-dire communiquer là, sur des faits comme ça. Mais aujourd'hui, la situation m'oblige à passer à tout temps, comme si j'étais peut-être satisfait de passer à tout moment, mais non. Mais je suis obligé, je suis dans l'obligation de le faire. Donc, en le faisant aussi, il faut que je vous apporte quelque chose. Comme quoi, les faits qui sont exhibés par-ci, par-là, pour distraire les filles spirituelles du prophète Jules Crassot, moi, j'ai été le premier à être étonné, parce qu'il y a quelque temps, je ne vais pas citer exactement les dates, mais il y a quelque temps que ces documents, ces soi-disant documents, ces faux documents, circulaient dans les officines, dans les rédactions des journaux, de la place. Et comme vous aurez pu vous en douter, ces journalistes qui connaissent bien désormais le prophète Jules Crassot, parce que si vous remarquez, vous qui suivez l'avis du prophète Jules Crassot, depuis très longtemps, depuis peut-être avant 2015, vous verrez qu'au départ, tout un chacun se levait et on balançait n'importe quelle information sur les réseaux sociaux pour dénigrer le prophète. Et les journalistes qui passaient ces genres d'informations, aujourd'hui, ont compris qu'ils ont fait fausse route, la plupart des journalistes. Donc, quand ces individus-là sont arrivés, ces rats des égouts sont arrivés, avec les documents qu'ils avaient, tout naturellement, ces journalistes n'ont fait que faire leur travail. Ils ont pris ces documents et ils ont appelé le prophète. Parce que, ce que ces journalistes ont dit, les témoignages, il fallait qu'ils confrontent, n'est-ce pas, la vie du prophète, selon leurs textes, les textes de loi, aujourd'hui, qui régit le secteur. Il fallait comparer ces faux documents qu'on venait de les donner et la parole du prophète et voir. Et j'ai été informé. Ces documents-là, je les ai reçus. Et quand j'ai été reçu par ces journalistes, tout naturellement, ils ont convoqué ceux qui ont donné ces dossiers-là. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ils n'ont jamais répondu à l'appel des journalistes. Plusieurs fois, nous nous sommes donné rendez-vous et jamais ils ne sont apparus. Vous comprenez, je ne vais pas faire des grands détours, mais simplement pour vous dire que c'est aberrant. J'ai été surpris quand j'ai vu des individus anonymes vouloir se faire une image à travers le dénigrement du nom du prophète. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a une chose que vous devriez savoir, fils spirituel du prophète. C'est que, un homme comme Judas, il s'est fait un nom sur la terre à travers Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire le nom de Jésus sans parler de Judas. Non, vous voyez un peu, mais il s'est fait un nom comme une triste rénommée. Voilà, il s'est fait une triste rénommée. Et généralement, il y a des gens qui jouent ce rôle-là. Satan les prend pour jouer ce rôle. C'est-à-dire, en salissant le nom de l'icône, voilà, je me fais connaître. C'est pour ça que généralement, il y a ces gens de paille-là, qui sont sans repère, qui aiment tuer la personnalité. Si vous voyez aux États-Unis, John Kennedy, il y a les Oswald, aujourd'hui, là, ils entrent dans l'histoire. Mais de quelle manière ? Par la petite porte. Et c'est un peu ce que ces gens slaveux se font. Parce que c'est des gens qui sont dans l'anonymat, qui n'ont aucune valeur, et qui pensent que c'est en nous attaquant, à cette image-là, qu'on doit nous connaître. Parce que là, on devient grand. Je pense que c'est peine perdue. Parce qu'ils ne seront jamais comme le prophète Joel Krasso. Donc, je disais que ces documents, il y a eu effectivement, on attendait, pour une confrontation. Parce que les journalistes disent qu'aujourd'hui, la loi qui est là, là, ne leur permet pas de prendre des documents. Après avoir vérifié que ces documents-là ne sont pas fondés, etc. Il faudrait que ces gens-là reviennent. Pour qu'on vérifie, non seulement la véracité, mais malheureusement, on est parti à deux à trois rendez-vous. Ils ne sont jamais venus. On a été surpris que des individus prennent sur eux la responsabilité, n'est-ce pas ? De lancer sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux que les Blancs ont fait, on pratique aussi la sorcellerie. Donc, c'est cette forme de sorcellerie qui est en train de pratiquer dessus. Ce n'est pas de vous à moi. Il y a un volet, par exemple, qui concerne les noms. Moi, là, je m'appelle Kribo Seiko. Je suis libre. Si aujourd'hui, je deviens une vedette, je peux même aller dire qu'aujourd'hui, je veux qu'on m'appelle tant. Et puis, ça se change, là. Le document, là. Franchement, je n'ai rien compris. Vraiment, je n'ai rien compris. Et comme vous et moi, peut-être qu'il serait indiqué qu'on parte à la justice. Mais vous allez me crier, non, Prési. Ce n'est pas la peine. Ne perdez pas votre temps, écoutez, Prési. Occupons-nous de l'essentiel. C'est-à-dire tout ce qui est positif. Avec le prophète. S'il vous plaît, Prési, ne dites pas au prophète qu'on parte à la justice pour chercher quoi que ce soit. Parce que ça serait une perte de temps. Le temps qu'on va perdre à la justice, tout ça, là. On gagnerait en prenant ce temps-là à faire autre chose, à réfléchir positif, à construire des églises, à organiser des réunions avec les fils spirituels. Tous aujourd'hui qui croient en Dieu, grâce au prophète, grâce à toutes les grandes choses que Dieu fait à travers le prophète. Tous ceux qu'aujourd'hui Dieu a drainé, plutôt, oui, tous ceux que le prophète a drainé vers Dieu. C'est vrai, ceux-là, ils sont très utiles à Dieu. Donc, Prési, ne perdez pas votre temps. Laissez-les. Laissez-les. Et je pense que ça justifie cette parole qui dit clairement que le chien aboie, la caravane passe. Et c'est vrai, la caravane du prophète Joël Crasso passera toujours. Parce que nous le disons. Moi, je suis à l'aise, mais j'attends la contradiction. Je ne veux pas entrer dans les détails. On a tous les documents, je les ai ici. Tous ceux qu'ils ont exhibés, là. Mais avec le commentaire qu'ils font du massonge, et vous-même, vous êtes des intellectuels, vous savez qu'on peut donner une forme quelconque, un document qu'on a sous la main. Chacun donnera son interprétation. Nous sommes mille. Avoir un document, un texte, il aura mille interprétations. C'est pour cela, généralement, vous qui êtes les intellectuels, vous saurez que, quand vous faites les dissertations au niveau supérieur ou bien des choses, on vous dit souvent, n'est-ce pas, selon l'auteur, celui qui a fait sa phrase-là, c'est celui qui sait ce que ça veut dire. Dans un document que des gens ont, un faux document, ils sont libres de l'exhiber avec les fartifications, avec les photocopies. Tout le monde sait aujourd'hui, parce que, Dieu merci, j'exerce un peu dans un secteur, des terrains, où, de fois même, vous voyez votre propre signature, sous une attestation coutumière, votre signature en bonne et due forme, de fois même en couleur, vous tombez des nus. Et ça, là, ces faussaires, là, ils sont nombreux. Et quand Satan prépare des individus à procéder ainsi pour détruire l'image de son serviteur, vous me direz tout naturellement, préciez, calmez-vous, Dieu prophète de se calmer, nous sommes toujours avec lui, et que ce combat-là, c'est un combat de Dieu, ce n'est même pas un combat des hommes. Donc, ils continuent. Ce qu'ils font, c'est... Je suis encore venu, une fois de plus, pour vous rassurer ce soir, pour vous rassurer face à cette situation. Je suis venu vous rassurer, et que nous, là, on a autre chose à faire, voilà. Mais il fallait que je mette un pied, quand même, dans le plat, pour vous dire qu'il y a des faux documents qui s'exhibent, et qu'on fait circuler sur les réseaux sociaux, pour se donner, je ne sais pas moi, quelle contenance. Malheureusement, c'est des vrais faux documents. Nous sommes là, nous attendons. Bon, engager nos procédures judiciaires, vous savez un peu ce que ça coûte. Tout ça, c'est des gymnastiques inutiles. On a autre chose à faire, se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Je pense que pour nous, c'est l'essentiel. Et à travers le prophète Joël Crasso, je pense que c'est ce que nous faisons. Autrement dit, tous ceux qui connaissent le prophète Joël Crasso, ils seraient déjà descendus, tranquillement, pour faire des directs. Et les gens, non, on a fini avec ça. On a autre chose. Vous savez qu'on a le temps de construire, on ne peut pas prendre ce temps-là. Au lieu de construire, prendre ce temps-là pour venir démolir ce que Satan fait. Je pense que Dieu même se chale de démolir ça. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce soir pour vous rassurer. Mais entre autres, ce que vous devriez savoir, comme je le disais, c'est demain le grand jour. Demain, c'est le grand jour. Voilà. Je salue maman Profex, n'est-ce pas ? Notre maman à nous tous. On sait de quoi il s'agit. On n'a pas eu besoin de mener des enquêtes. Les gens nous ont dit le dessous. On est parti aussi au fond des recherches. On sait ce qui s'est passé. On n'existerait même pas de nom. Il y a d'autres aujourd'hui qui jouent le rôle des anges déchets. On sait. Tous ceux qui ont été proches aujourd'hui, là. Je pense que ce n'est pas la meilleure formule. Ce n'est pas la meilleure formule. Vous tous, vous conviendrez avec moi que quand quelqu'un a péché, si vous avez péché, que vous savez que c'est surtout à l'endroit de Dieu, revenez. Revenez pour qu'on demande pardon. Mais ce n'est pas procédant comme ça. C'est du chantage. Du chantage mal fondé. Ce n'est pas bien. Donc vous venez. On aura pitié toujours. Mais ce n'est pas un procédant comme ça. Dieu merci. Et avec ce que j'ai vu dans vos réactions partout, je vous tire le chapeau. Je vous tire le chapeau. Oui, je vous tire le chapeau. Parce que vous avez compris. Tout le monde l'a vu. Vous avez partagé. En moins de 48 heures, on a eu plus de 15 000 vues. On a eu plus de 15 000 vues. Les partages à l'orraine n'en parlons pas. Et c'est très important. Je pense que ça laisse servir de leçon à ces mécréants-là. Voilà. Que nous sommes dans un monde, il faut construire, il faut apporter quelque chose à l'humanité en plus. Et non détruire ceux qui apportent quelque chose à l'humanité. Voilà. Il faut éviter cela. Et le prophète Crasson, c'est plutôt quelqu'un qui mériterait d'être protégé. Aujourd'hui, il est devenu une perle. Il est devenu tellement précieux que des hommes comme lui méritent d'être protégés. Ils méritent d'être protégés. On n'a pas besoin d'être présents de la République. Et avoir des gardes de corps, etc. Mais la société civile même doit savoir se protéger. Protéger des gens comme lui. Des gens précieux qui sont là, qui jouent un rôle déterminant. Un rôle particulier que Dieu donne à des gens comme un pouvoir. Le pouvoir. Mais ce travail-là, il n'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est des gens sélectionnés par Dieu. C'est des gens sélectionnés par Dieu. Vous voulez détruire le prophète si au moins vous pouviez. Mais non seulement vous ne pouvez pas. Mais le travail qu'il fait là. Il y a combien actuellement en cas d'ivoire qui peut faire ce travail de vos amours ? Quand vous cherchez là, à la nuit. Donc, je pense que cette vigilance là que je vous ai demandé depuis le début, reste de mise. Cette vigilance reste de mise et elle sera toujours de mise. Demain, c'est vrai. Déjà, même vous aviez commencé avant qu'on ne lance une telle opération. Mais l'opération de demain est solennelle. Et dès lors qu'elle est solennelle, c'est qu'elle est attendue par tout le monde. Nous attendons tous. Demain, nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous serons à la fondation. Nous serons à la fondation Espoir de vie Afrique. Ici, à Divo. Et là-bas, en Europe. C'est-à-dire la fondation Espoir de vie. Espoir de vie. Europe, à Paris. Je pense que demain, là, on sera en duplex, comme on le dit, dans des directs. On va échanger. On a les enfants. Tous les enfants sont là. C'est la réalité. Et nous, nous pensons que c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité sur l'homme. Donc, une fois de plus, ce soir, je suis venu. Ce n'était pas pour être trop long, mais c'était pour vous dire que ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux, nous sommes informés. On a les documents. Ça fait depuis un certain moment, je ne vous dirai pas, le nombre de mois que ces documents-là sont là. Les gens, sionnaient, ils ont traîné dans beaucoup des officines, des rédactions, c'est-à-dire les QG des rédactions, pour que les gens sortent ça. Mais Dieu merci, nos journalistes ivoiriens, pour la première fois, ils ont fait leur travail. Ils ont demandé. Ils ont appelé le prophète. Voilà, je vous le dis, ils ont appelé le prophète, les journalistes, pour lui demander. Pour faire, voilà, voilà telle information qu'on a sur vous. Voici des documents. Donc, on attend aussi votre contradiction. Parce qu'il faut confronter les deux. Autrement dit, ce serait en fin de la loi si nous passons ces documents. Et le prophète m'a appelé. J'ai pris contact avec ces journalistes. Effectivement. Et il fallait maintenant engager une rencontre avec ces gens-là. Mais pourquoi vous avez disparu ? Pourquoi vous avez disparu ? Vous avez évité ? Vous m'avez évité. Donc, si vous n'avez pas pu faire la confrontation, vous n'allez pas présenter un document à sens unique. C'est malhonnête. Donc, n'essayez pas d'intoxiquer les gens. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Vous intoxiquez. Mais une information qui est donnée à sens unique où il n'y a pas de contradiction, vous croyez qu'elle est valable ? Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que dès que nous arrivons, vous êtes obligés de disparaître. Quand les journalistes ont voulu savoir la vérité, vous avez fui. Est-ce que vous me direz le contraire ? Vous avez fui. Je ne citerai pas de nom. On sait qui a déposé les documents. On les connaît. Comment ils ont tourné chez les journalistes ? Et les journalistes ont coordonné leur action. Ils ont dit, OK, il faudrait que vous ayez une confrontation. On dit, alléluia. Nous sommes arrivés. On s'est donné rendez-vous à ce conseil. Vous n'êtes pas venus plusieurs fois à ce conseil qui est un centre des deux plateaux, là. Je ne le sais pas. Et aujourd'hui, vous sortez des documents pour épater, pour détruire l'image d'un homme de Dieu. Détruire Dieu. Vous avez affaire à Dieu. Vous souvrez affaire à Dieu. Vous voyez ce que vous faites. Vous-même, vous savez. Et nous autres, on sait que vous êtes. Vous faites du massange. Vous faites du faux. Vous faites du faux. Et devant nous, là, vous savez que ce que vous dites, là, ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Donc, pourquoi vouloir faire cela dès lors que déjà, les journalistes vous ont dit que ce n'est pas sérieux. Vous persistez. Vous signez. Je ne citerai même pas des noms. Sinon, on sait tout. Tout. Tout ce qui est du fond du dossier, les individus, tous ceux qui sont engagés dedans, on les connaît. Donc, vraiment, c'est ce que je voudrais vous dire, chers fils, chers filles spirituelles du prophète Joël Crasso. Il fallait que ce soir, là, je vienne faire ce petit genre de speech pour voir un peu parce que la fois dernière, on évite au maximum de faire front à ces individus-là. Voilà. C'est des rats d'égout. Nous, on n'a pas de problème avec ce genre de rats d'égout, là. Je l'ai déjà dit ici. Les égouts, là, c'est les caniveaux, là. Les caniveaux bizarres, là. Où on a des souris qui sentent, là. Les caniveaux, là. Vous-même, vous connaissez les odeurs de caniveaux. Je ne sais pas, Paris, il y en a là-bas, en Europe. Mais ici, à Bidjan, nous, on connaît ça. Les caniveaux, là, sont très mauvais. C'est ça. Souvent, il faut avoir des voitures climatisées pour que vous puissiez lever vos vitres, hein. Parce que s'il y a des... Comme on avait des embouteillages, là aussi, on en connaît ici. Si c'est des embouteillages, vous allez avoir des odeurs dans vos nez, là. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous serez arrumé automatiquement. Et nous, comme on est fragile, souvent, il faut lever les vitres. Donc, c'est ça. C'est un rat, là. Des goûts, là. Les odeurs, là. Qui veulent mettre ça. Dieu va mettre ça sur eux. Deux villes, là. C'est un échec. Nos remerciements au prophète Joël Crançot qui n'a pas vraiment suivi. N'est-ce pas ? C'est quand même triste. C'est un triste événement qui ne s'est pas du tout laissé distraire et qui est resté serein. Qui n'en a même pas fait cas. Qui n'en a même pas fait cas. Et vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Il n'en a même pas parlé. Il a minimisé. Or, ce qui a été dit, là, c'est des choses très graves. Il a laissé. Parce qu'il a compris, aujourd'hui, que c'est le maître même qui lui a envoyé, qui lui a représenté, que ce soit Jésus ou Dieu même le Père, il a été calomnié. Il a été calomnié. Et lui, qui est leur serviteur, comment est-ce qu'il ne peut pas être calomnié ? Donc, c'est la logique. La logique est toujours respectée. Voilà. Avec l'œuvre du diable. Le diable fait son travail. Et nous aussi, on avance. On ne peut pas empêcher Satan de faire son travail. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas l'empêcher. Demain même, on s'entend encore plus grave que ça. On s'entend encore pire que ça. Et nous sommes prêts. On est prêts. On est derrière le prophète. Voilà. Parce que Dieu, lui, ne discute pas. Il ne fait que renforcer le pouvoir du prophète. Donc, tout ce qu'il raconte là, le pouvoir du prophète, ça ne fait que renforcer ce pouvoir-là du prophète. Et il ne le saut pas. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Donc, ce soir, encore une fois de plus, en tant que général, 15 étoiles de la brigade anti-sorciers, je venais encore dire aux fils et filles spirituelles du prophète Joël Crassot, que l'enjeu, c'est du zéro. Il n'y a rien. Donc, nous, on est tranquilles. Préparez-vous. Préparez tout ce que vous devez faire pour aider les humains aujourd'hui, que le prophète a regroupés. Voilà. Je vous le donne à la fin encore, comme je l'ai dit, les chiffres. Voilà. Aujourd'hui, le prophète, n'est-ce pas, on a plus de 9 900 délivrés. Plus de 9 900 délivrés, les chiffres, en matière de sorcellerie. C'est-à-dire ceux qu'on a enlevé la sorcellerie. Et on a plus de 18 000, je dis bien 18 000, et quelques citoyens, c'est-à-dire personnes, n'est-ce pas, en qui, et qu'on a soigné. Des fous que moi j'ai vus ici, des fous, dans des chaînes. C'est pathétique. C'est pathétique. Et ils le savent. Alors, pourquoi vous n'avez pas peur d'un homme comme le prophète ? Moi, je ne comprends pas. Vous-même, vous étiez là, vous avez vu quelqu'un qui peut... Eh Dieu Seigneur. Mais comment un homme, ce que tu ne peux pas faire là, quand tu regardes quelqu'un qui fait là, tu penses qu'il est comme toi ? Pourquoi tu veux le prendre comme toi ? Vous tous là, les gens qui sont là qui parlent du prophète, ils le connaissent, ils l'ont fréquenté ? On voit des fous ici, quelqu'un qui vient avec la folie. Monsieur, le prophète vient, il te soigne, à moins de deux jours, tu es guéri. Et quand il a fini de te soigner, tu t'en vas là, tu ne rechutes plus. Ah oui, 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 je suis le prophète ici là, on ne rechute plus. Je suis là. Les preuves sont là. Et je peux mettre ma main dans le feu pour ça ? J'ai vu. Je ne sais pas. Et vous-même, vous le savez. Un homme comme ça, là-même, quel intérêt vous avez à l'attaquer ? Vous voulez mourir ? Ok. Mais sinon, franchement, c'est supprimant. Des fous qui ont été guéris, des gens désenvoûtés, des gens où il est là et puis il y a un esprit en lui qui parle. Un esprit, tu penses que toi, c'est toi-même qui agis. C'est les esprits-là qui t'incitent à faire de n'importe quoi, à détester ton mari, à détester ta femme, etc. Grâce au prophète Jules Crassot, un homme comme ça, Vous n'avez pas peur. La crainte de Dieu, Ceci, voilà pour son serviteur comme prophète Jules Crassot, pour le pouvoir qu'il lui a donné. Dieu là, il ne dit pas il faut le respecter, mais on dit il faut le craindre. Le craindre là. Aujourd'hui, cette crainte là aussi là. Je pense que le prophète Crassot en est aussi un témoignage à travers le pouvoir que Dieu lui a donné. Vous avez intérêt à craindre le prophète. Vous avez vu ici des gens dont la vie là tenait du bout d'un fil. Le prophète les a ressuscités. Mais en même temps ce qu'il a ressuscité, il y a d'autres. Quand le prophète finit de parler, il tombe. Vous avez vu des gens qui sont morts ici devant le prophète. Il tombe. Aujourd'hui là, il ne fait que davantage guérir. Mais ceux qui récidivent, ceux qui viennent défier, il tombe devant nous tous. Et vous voulez nous dire dans vos fadèses là que tout ça c'était zéro, c'était unity, mais qu'on peut se débarrasser du prophète. Bon, on va se débarrasser et puis on vous suit. Vous allez nous offrir quoi ? Donc, calmez-vous. Ce que vous avez fait là, on vous concerne ça. Dieu, Dieu même là, il va vous payer. On ne fera rien d'autre. On a même dit ce au prophète. On est avec le prophète. Il n'intervient pas, il ne saisit aucune chose d'institution judiciaire, il n'y a rien. Laissons-le comme ça. Je pense que c'est ce que nous faisons, mais au moins nous là, on a le droit de témoigner. On est libres de témoigner aussi. On ne peut pas nous empêcher de le faire. Voilà. C'est vrai. Souvent quand on parle, le prophète peut-être qu'il est gêné un peu qu'on parle de lui, mais on est obligé de parler de lui. Et on va toujours parler de lui, tant que les gens s'y parleront de mal de lui, nous aussi là, on sera dans l'obligation de parler de lui. N'est-ce pas, déni champion ? Mais c'est vrai, déni champion là-bas, les filles là, chacun doit parler de ce qu'il sait. Chacun a vu le prophète à un certain moment, c'est-à-dire à une étape de son ministère. Moi quand je parle aujourd'hui, je parle en tant qu'ancien, mais vous aussi vous l'avez découvert à un moment donné de son ministère. D'autres l'ont découvert il y a de cela 8 ans. D'autres l'ont découvert il y a de cela 5 ans. D'autres l'ont découvert il y a de cela 2 ans, 3 ans. Même il y a des gens qui l'ont découvert ça fait 5 mois ou bien 1 mois. Ils n'ont qu'à dire ce qui les a impressionnés. Des gens comme ça, vous n'avez pas de repère, on ne sait même pas d'où vous sortez. et une icône, un représentant de Dieu qui nous fait des grandes choses, vous l'attaquez et on doit vous écouter. C'est votre maître Satan qui va vous écouter mais ce n'est pas nous autres. Ça, je lui dis, on ne va jamais vous écouter et on ne va jamais vous suivre. Et ceux que vous croyez détournés là, on sera là, on va les éclairer. Tant que nous serons auprès du prophète là, on va toujours dire parce que je prends soin moi là, de vérifier tout ce que le prophète fait et de manière scientifique. Parce que aussi, ne croyez pas que c'est la démonstration scientifique à travers les éprouvettes seulement qui prouve la scientité des choses. Non. Il y a deux fois dans les échanges. Quand vous échangez à quelqu'un, tous ceux qui sont passés par là, qui ont reçu, n'est-ce pas, un service de la part du prophète Joel Krasso, il suffit que vous échangez et que vous veillez vous-même ressortir le côté scientité de ces échanges-là, vous serez forcément comblé. Parce que, le côté scientité, on a notre huile sainte, on a tout ça, mais ça fait du tabac. Ça fait du tabac. Vous voulez nous dire quoi ? Il parle, sa parole est sacrée. Quand il s'adresse à Satan, il donne l'ordre, Satan tombe. Toi, tu peux donner ordre à Satan, toi qui exhibes les papiers là. Tu peux parler devant Satan, tu peux donner qu'un ordre à un esprit. Et un homme comme ça, vous ne le respectez pas ? Vous ne le craignez pas ? Mais c'est que vous êtes les piliers de Berzébut ? Mais on va vous terrasser. Vous serez terrassés par Dieu lui-même. Mais nous, on avance. Seulement, c'était pour dire aux enfants spirituels du professeur Crasso qu'il ne faut pas céder à la distraction. Il faut qu'on avance. J'étais encore trop long ce soir même. Je pense que de temps en temps, c'est nécessaire. Demain, c'est le jour J. Franchement, comme je le disais tantôt, c'est vraiment votre contribution, votre contribution, votre rapport, votre soutien aux œuvres du professeur Joël Crasso, à travers cette quête-là, qui prouvera à ce monde-là des envieux, des jaloux, des aigris, que le prophète Crasso, ce n'est pas leur camarade. Il faut qu'on le démontre demain. Voilà. L'ambiance autour de lui-là pour dire que ça a été un échec, ce qu'ils ont voulu tenter faire. Parce qu'on le faisait en cédère pour mettre du vide autour de lui, bien au contraire. Quand j'ai regardé les vues, les commentaires qui ont été faits, vraiment, je vous salue. Je salue votre courage. Je salue votre soutien à l'œuvre du prophète Joël Crasso. Vraiment, on peut compter sur vous. Et nous souhaitons que ça se multiplie encore. Et ça va se multiplier. Parce que c'est un genre d'action-là, négatif-là, qui font toujours germer. C'est comme de la pourriture. C'est-à-dire, c'est comme des chachères qui permettent, qui alimentent l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les racines, pour que l'homme de Dieu monte, 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 grimpe au-dessus des collines, au-dessus des difficultés. Et qu'il attaque. Parce que nous sommes quand même conscients que nous nous attaquons au royaume de Dieu. Et on continue toujours de le dépeupler. C'est tout. Avec les sorcières qui sont, qui sont, disons, délivrés. C'est le royaume de Dieu qui est dépeuplé. Donc nous savons les risques que nous courons. Mais les épées, que Satan prend, et puis c'est des coups d'épée dans l'eau. Pour le moment-là, ça ne tient pas. On les attend sur la prochaine trouvaille de nuisance. On attend la prochaine trouvaille de nuisance. Et on va la démanteler encore une fois de plus. Cette trouvaille-là. Parce que toute trouvaille-là sera toujours sous les pieds de Dieu. C'est-à-dire parce que toute mauvaise trouvaille de dénigrement, n'est-ce pas, de l'image du prophète Joël Crasso, qui est à l'image de Satan-là, sera sous les pieds des enfants du prophète Joël Crasso, sera sous nos pieds, sera écrasé au nom de Jésus. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Encore une fois de plus, je salue le couple prophète Joël Crasso, notre maman, pour le grand travail qu'elle fait auprès du prophète. Encore une fois de plus, vous tous qui êtes en Europe là-bas, vraiment, soyez mobilisés pour demain. Parce que demain, c'est le jour J. Soyez mobilisés. parce que c'est une première action et il faudrait qu'à travers cette action, on sente votre savoir-faire, votre savoir-faire. Parce que quand nous regardons ici vos cultes, en un laps de temps, toute l'organisation qui a été mise sur place là-bas et que nous voyons à travers les directs, n'est-ce pas, le culte en direct que nous voyons depuis Paris, sur scène, vraiment, nous en sommes édifiés, nous en sommes émerveillés. vraiment, que Dieu nous bénisse, nous tous, que Dieu vous bénisse, très cher fils et fille spirituel du prophète Joël Crasso, que Dieu nous bénisse et que la journée de demain soit pour une journée exceptionnelle, mais surtout une journée de gloire où, une fois de plus, le prophète Joël Crasso, serviteur de Dieu, n'est-ce pas, le Tout-Puissant sera encore à l'honneur, malgré la haine des serviteurs de Satan, il sera à l'honneur, il sera dans la gloire parce que la gloire appartient à Dieu et la défaite appartient à Satan. Eux, ils seront dans les poubelles. Le prophète Joël Crasso sera élevé plus haut comme le Christ au nom de Jésus. Je vous remercie. Vraiment, j'ai été encore plus long que je l'aurais souhaité. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Demain, là, il faut que nous soyons tous présents, n'est-ce pas, pour cette journée exceptionnelle de don. Nous vous attendons. Merci. Shalom. Sous-titrage FR